Aujourd'hui, je vous présente les Dissoi Logoi. Un Dissoi Logoi est un exercice de rhétorique qui consiste à défendre deux thèses opposées dans une même allocution. L'allocution doit être courte, éloquente, percutante. La démarche permet de s'exercer à l'éloquence et à l'esprit critique, ainsi qu'au développement de ses connaissances et de son aptitude à débattre. S'y entraîner permet de développer son empathie, ce qui est le premier pas pour apprendre à convaincre, et, ne nous voilons pas la face, comprendre réellement la position de l'autre conduit au respect de sa personne. D'ailleurs, je crois que ce respect est indispensable pour débattre efficacement. Et puis, comme on peut comprendre l'autre et ne pas être d'accord quand même, tout va bien. Je me propose de vous en offrir un par jour pendant 30 jours. De nombreux thèmes sont susceptibles d'être abordés, du plus bateau au plus qu'il y vend, et d'ailleurs, vos idées sont les bienvenues. Mon but étant de travailler l'éloquence, je ne choisirai pas la défense d'une cause en fonction de mes convictions personnelles, mais plutôt en fonction de l'exigence de l'exercice. C'est la raison pour laquelle je préfère défendre des thèses peu partagées ou difficiles à défendre. Pour en savoir plus sur les Dissoilogoi, je vous invite à vous rendre sur un article de Victor Ferry, dont je mets le lien en description. Et pour débuter, je commence par un Dissoilogoi qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent. La peine de mort Amida Djandoubi est mort le 10 septembre 1977. Assassiné pour assassinat, dernière victime d'une abomination étatique, la peine de mort est à la fois l'aveu d'un échec et une capitulation. Échec de la protection d'un membre à qui l'État doit protection. Capitulation devant l'effort d'accompagnement d'une personne dans le besoin. Et pourtant, la peine de mort est d'une grande clémence. Une clémence qui épargne à l'auteur d'un crime effroyable d'être condamné à l'oubli. La peine de mort est un beau geste qui libère l'esprit du condamné, qui assure la sécurité de la société et surtout interdit la lente agonie d'un être humain dans l'oubli, l'indifférence et le mépris. Si mon propos vous insupporte ou que l'exercice vous intéresse, reprenez la deuxième partie du mien comme étant la première partie du vôtre et créez un Dissoilogoy dans les commentaires. Au plaisir de vous revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada